salut c'est coach ad on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau blog concernant la déco donc bouge pas je t'emmène tout de suite dans la chambre voir dans mes vidéos précédents dans mon blog je dois déménager urgentement je suis venu sur paris donc j'ai dû refaire la déco de ma chambre complète donc c'est vraiment vraiment top après beaucoup m'ont demandé sur les réseaux comme instagram de montrer un petit peu la chambre à quoi elle ressemblait donc je te montre ça tout de suite je te montre les marques d'où j'ai pris ce lustre ce cadre d'où viennent les posters etc je te montre tout je te dis tout bon aujourd'hui c'est l'orage dehors c'est vraiment une cata il pleut à mourir mais bon du coup on voit bien les vitres dégueu allez je te montre je commence par là le miroir ce miroir dans lequel je fais tous mes selfies il vient de maison du monde on l'a acheté l'année dernière je peux pas te dire exactement quel nom il porte mais mais voilà c'est mon miroir à selfie et juste en face comme tu peux voir j'ai mis mon dressing donc c'est super bien pour checker sa tenue le dressing qui n'est pas fini nous manquait un tiroir juste ici transparent avec la façade transparente en verre on va le mettre ici avec les tablettes et en haut également les tablettes tout le dressing dans l'intégralité vient de chez ikea donc je pense que tout le monde à ce genre de dressing à la maison ensuite juste ici j'ai mis mes sacs parce que forcément normalement il devait avoir une grande colonne que je vais pas tarder à acheter et je vais mettre mes sacs mes ceintures mes petits accessoires je vais mettre ici dans cette colonne là en attendant j'ai mis la panière à linge qui vient de chez maison du monde également et mes sacs par terre ensuite au niveau des cadres les cadres viennent de chez ikea on a appris les on n'a pas pris les basiques basiques on a appris ils ont un petit ils sont doublés enfin ils sont vachement jolies on les a trouvé pas hyper hyper simple là ils sont coupés là un petit retour donc voilà on avait appris les basiques simples mais on est très très contente ils viennent tous les trois de chez ikea et les posters viennent de chez poster store donc un site sur internet on a on a pris ces trois là on les trouvait stylé dont les amis donc non trop contente de cet achat sur poster store vraiment pas mal franchement j'ai fait au moins quatre maisons du monde pour les avoir ces lampes je les aime trop je ne connais plus leur nom mais j'ai acheté là là très très récemment donc elles existent encore sur maison du monde elles sont vraiment hautes elles sont très très hautes comme j'essaie me reculer à max pour que tu vois bien elles sont vachement hautes elles font 60 cm en hauteur donc donc voilà et ça c'est du bambou donc c'est hyper fragile on trouvait ça trop trop chouette donc on a mis ces deux là qui encadrent le lit de chez maison du monde derrière la couette la housse de couette on a pris chez ikea simple blanche franchement on a un petit peu galéré à trouver des des draus simple blanc beaucoup existent mais pas du tout blanc simple donc on a un petit peu galéré mais bon ils font tout c'est super on a vu aussi chez h&m home il faisait du blanc simple donc trop bien on prendra peut-être là bas la prochaine fois ensuite les housses de coussins noirs vendus séparément pareil chez ikea et après les trois coussins qu'on peut retrouver sur le lit on les a pris à maison du monde en gros les gros les grosses pièces entre guillemets on les prend toujours presque toujours chez ikea parce que c'est quand même c'est vraiment la valeur sûre par contre les détails les choses on va dire qu'ils vont apportent qu'ils vont faire la différence on les prend presque tous chez maison du monde bon pareil j'ai galéré à trouver un plaid noir parce qu'il y en avait plein qui brillaient qui faisait chier pas quoi bon là il est sale faut qu'on passe le rouleau dessus je ferai c'est bien le noir mais c'est vrai que ça lit vite comme le blanc d'ailleurs de toute façon les couleurs neutres c'est vrai que ça se voit très très vite quand c'est sale mais bref on l'a pris dans un petit magasin indépendant à paris et on en est super content il est tout doux après je laisse pour l'instant par dessus le lit mais peut-être que plus tard il servira par pour un vrai plaid par exemple des canapés mais pour l'instant on le laisse par dessus et normalement bon j'ai pas encore trouvé donc si vous avez des petites des petits sites internet qui vendent des grosses des gros plaids avec des grosses mailles ici là je voudrais rajouter dans ce coin un plaid un grosse maille beige donc si jamais vous savez n'hésitez pas à me dire mon commentaire comme ça je peux aller vite l'acheter et le tapis on a mis un tapis là pour pour faire un petit peu de paille on aimait beaucoup ces couleurs là puis pour joindre avec le dressing on l'a pris chez atmosfera on l'a trouvé il ya un petit moment et on s'est dit dans le mets là on trouve ça vraiment classe et pareil là avec le plaid en grosse maille on va acheter ici hop ici je dessine un petit banc un bois parce que au final je m'habite tout le temps ici comme ça je mets le banc je me check dans le miroir et j'ai le dressing juste là et je pense que ça fait un bel espace tu vois pour se checker avant de partir donc je trouve ça vraiment top donc dans la chambre il nous manque quand même pas mal de choses il nous manque les deux tiroirs comme je disais les tablettes le petit banc mais il faut que je trouve mais je pense que je vais trouver maison du monde bien sûr ou peut-être même ailleurs il faudrait que je regarde mais c'est tout le temps en rupture de stock ou autre donc c'est dommage et là le gros plaid je vais pas tarder à le trouver mais sinon la chambre est bientôt bientôt fini et en dernier on a pris ce lustre cette petite suspension qu'on a acheté à ikea pareil 39 euros il me semble donc vraiment pas cher et on trouve bon franchement les métros ça faisait vraiment la dix donc voilà ça fait ça nous fait une belle chambre hop j'ai pris du recul ça nous fait une belle chambre blanche dans les tons de blanche paille et noir bon ouais c'est pas fini c'est vrai qu'il nous reste encore des choses à acheter et à trouver mais en tout cas c'est en bonne voie donc je suis trop trop contente ça c'est l'une de mes pièces préférées je j'aime beaucoup aussi mon salon je vous montrerai très très vite dans une prochaine vidéo mais j'ai hâte aussi de refaire ma cuisine comme ça je vous montre le salon de cuisine très très vite dans un nouveau blog bye